bonjour à tous et bienvenue sur être bt smic j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui on va se retrouver pour un partage d'expérience de ce que j'ai l'habitude de faire voilà je vais vous partager cinq techniques pour réduire des marques inconnues notamment dans le rayon des fruits et légumes rayon fruits et légumes c'est l'un des rayons où vous aurez le plus de démarques inconnues et par plein de facteurs différents moi j'ai vu donner cinq techniques que j'utilise au quotidien ou que j'utilise partiellement selon les techniques pour justement lutter au maximum face à sa démarque inconnue qui est souvent assez importante qui représente pas mal de pourcentage du chiffre d'affaires c'est moi monté jusqu'à 5% voire 6% du chiffre d'affaires des flègue flègue pour fruits et légumes et c'est assez énorme donc le but c'est de réduire au maximum cette démarque inconnue avant de commencer cette vidéo évidemment n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos vidéos et réussir votre bt smuc ou bt smco et bien sûr rejoignez nous sur notre espace par exemple tous les liens sont en description pour gagner du temps et réussir votre bts allez c'est parti en comment je vais vous donner mes cinq techniques pour réduire votre démarque inconnue en flègue alors la première technique que j'utilise partiellement en tout cas quand j'ai le temps c'est de contrôler le bond de livraison donc à part donc la facture qui a dessus par rapport à ce que j'ai reçu sur ma palette pour savoir vraiment s'il ya des manquants pas le problème quand vous quand vous avez une plateforme un entrepôt qui livre à plein de magasins c'est que des fois il ya des erreurs dans le stock par exemple vous commandez trois cartons de tomates et vous en recevez que deux mais on vous en facture trois et donc là déjà vous avez un collier en moins que vous êtes censé avoir que vous n'avez jamais eu et déjà c'est une première partie de démarque inconnue fréquemment on avait un à deux colliers en moins sur notre palette qui était en plus facturé et on se retrouvait du coup avec pas mal de démarques inconnues et bizarrement quand on a commencé à vérifier justement le bon de livraison par rapport à la palette qu'on a donc en fouet légumes c'est assez rapide à contrôler et bien l'avantage c'est qu'on a fait remonter justement des réclamations pour dire il y avait tel produit manquant sur notre livraison et donc bizarrement quelques semaines après on avait des palettes qui étaient pleines donc voilà donc c'est juste pour dire de temps en temps c'est bien de contrôler un peu de faire remonter s'il ya des réclamations s'il manque justement des manquants pour bien montrer à l'entrepôt que vous êtes en train de contrôler les palettes qui sont envoyées et qui doivent être vachement vigilants par rapport à ça pour pas se faire arnaquer justement par l'entrepôt deuxième technique pour réduire votre démarque inconnu en flag c'est la plus importante pour moi c'est de contrôler de mettre à jour systématiquement les bons prix alors la spécificité de ce rayon enfin pour le rayon des flags c'est que les prix changent tous les jours alors pas de tous les produits mais la majorité des prix et vous avez au moins une bonne dizaine de prix qui change tous les jours des fois de quelques centimes et des fois beaucoup beaucoup de centimes justement des fois il ya presque le double d'un jour à l'autre justement d'une semaine à l'autre donc c'est assez impressionnant le problème si vous mettez pas à jour vos prix c'est que votre entrepôt il va vous livrer il va vous dire vous achetez votre produit étant au prix d'achat que 1,50 euros par exemple et vous devez vendre par exemple votre kilo de tomates à 2,90 euros le kilo et vous en réunion il à 2,50 euros depuis un certain moment vous mettez pas vous mettez pas à jour le vos prix le problème c'est dans le logiciel il va vous dire bah vous vous êtes censé avoir 100 kg tomates à 2,90 euros en prix de vente donc il va vous valoriser tout ça alors que vous allez le vendre à 2,50 euros donc les 40 centimes que vous avez d'écart ça va être de la démarque inconnue puisque vous êtes censé les vendre à 2,90 euros mais en fait vous les vendez à 2,50 euros donc pour moi la mise à jour des prix c'est le levier le principal si vous voulez avoir le moins de démarques inconnues soyez à jour tout le temps systématiquement sur vos prix et comme ça vous êtes sûr de pas avoir de démarques inconnues petit conseil bon c'est un petit conseil en plus je le fais pas fréquemment je le fais temps en temps vous pouvez vous mettre un peu plus cher de ce qui est préconisé en prix d'achat enfin prix de vente justement ça vous fera un petit peu de surmarque justement la différence que vous allez ça va peut-être vous combler justement de votre démarque inconnue vous pouvez avoir c'est une petite astuce alors jamais énorme ne mettez pas le double en prix de vente que ce qui est préconisé mais des fois 5 centimes de plus 10 centimes ça se verra pas trop et ça constituera justement une surmarque en plus qui compensera votre démarque inconnue troisième astuce pour éviter la démarque inconnue c'est les produits qui se ressemblent beaucoup mettez les au même prix pourquoi parce que les clients la plupart dans la plupart des magasins ils doivent peser à la balance par eux mêmes et même en caisse justement des fois le problème c'est qu'il ya des produits qui se ressemblent je pense par exemple à certaines tomates qui se ressemblent beaucoup je pense également aux kiwis normaux et aux kiwis sun gold je pense aux nectarines aux pêches donc les clients ils ont cette fâcheuse habitude de peser évidemment au moins cher donc par exemple imaginons vous avez votre kilo de pêche qui a 3 euros et vous avez votre kilo de nectarine qui a 3 euros 50 le problème de ces deux produits c'est qu'il ya beaucoup de gens qui n'arrivent pas à différencier les deux qu'est ce qu'ils vont faire mais ils vont dire bon bah ok ils ont peut-être pris une nectarine à 3 euros 50 le kilo ils vont dire j'ai pesé en pêche à 3 euros ça va passer en caisse ils vont même pas le voir et même en caisse s'ils pèsent ils vont peut-être se tromper aussi la technique par rapport à ça c'est de mettre des produits ressemblant au même prix vous faites un prix moyen à peu près entre les deux produits s'il ya un écart de prix déjà à la base et au moins vous êtes sûr de vendre une nectarine pêche au même prix allez 3 euros 25 par exemple le kilo pour les deux donc vous allez avoir moins de marché en produit mais beaucoup plus sur l'autre donc ça va compenser un petit peu pareil sur les tomates vous allez les mettre globalement celles qui se ressemblent au même prix celles qui sont un peu plus élevé au même prix etc les kiwis toujours même prix tous ces genres de choses ça évite que le client confond justement sur la balance et en caisse aussi ça évite qu'il y ait des erreurs de démarque inconnue derrière quatrième astuce pour réussir à réduire démarque inconnue ou en tout cas la limiter ça va être de mettre en place pour vos inventaires fruits et légumes une balance qui est adapté quand vous allez faire votre inventaire de fruits et légumes dans le rayon vous allez devoir normalement ce qui est censé faire c'est prendre ce que vous avez en rayon et le peser le problème c'est que les ballons sont pas tout adapté c'est souvent la galère et moi ce que j'ai pu observer c'est que certains dans certains magasins il faisait à l'oeil il disait bon ben là j'ai je dois avoir une caisse par exemple une caisse de allez une caisse une caisse de pomme c'est une caisse de pomme normalement c'est 8 kg donc ça me fait 8 kg de pomme ça c'est toujours le truc à la voler un petit peu et finalement peut-être que vous n'aviez pas 8 kg de pomme mais en fait vous en avez 7 et donc vous avez un kilo qui est passé à la trappe entre temps là où c'est le plus dérangeant c'est quand vous vous dites bon allez j'ai 10 kg alors qu'en fait vous en avez 20 et du coup vous avez 10 kg qui sont pas pris en compte et là c'est pareil des marques inconnues à fond donc normalement il y a des grosses balances qui sont adaptées où on prend les produits on les met directement dessus ça nous donne directement le poids et ça permet d'être beaucoup plus juste dans notre inventaire et d'éviter d'avoir un écart justement de stock puisque dans notre logiciel on est censé avoir tant de stock mais finalement en rayon comme on a du mal à évaluer le nombre de kilos qu'on a qu'on dispose de produits et bien justement c'est beaucoup plus compliqué alors que bon dans les inventaires classiques on a un code barre pour les produits là c'est beaucoup plus simple on a juste à scanner le code à compter 1 2 3 4 5 et c'est bon il y a cinq produits avec ce code ça va faire une différence avec notre inventaire alors que les fruits et légumes c'est au poids souvent pour la plupart des cas quand c'est à la pièce c'est beaucoup plus facile mais quand c'est au poids ce qui est le cas d'à peu près 40 à 50 % de l'assortiment c'est un peu plus difficile à évaluer la quantité qu'on dispose cinquième et ma dernière technique que je peux vous donner pour réduire des marques inconnues donc commandez vraiment ce que vous avez besoin je vais m'expliquer par rapport à ça alors la perte en soi n'est pas non plus énorme mais je pense qu'elle est relativement quand même conséquent le problème quand vous allez prendre vous allez vous dire bah tiens je vais acheter une semaine à l'avance mes produits le problème des fruits et légumes c'est que c'est plein d'eau et donc au fur et à mesure du temps vous allez les avoir dans votre réserve même dans votre frigo dans votre étage de fruits et légumes ils vont perdre de l'eau et donc ils vont perdre du poids donc par exemple vous allez acheter 10 kg de poire à un certain prix deux jours après le 10 kg de poire il a perdu de l'eau peut-être qu'il fait plus que 9 kg et donc finalement vous ne pourrez plus vendre 10 kg de poire mais vous pourrez en vendre que 9 alors que vous en avez acheté 10 donc voyez un peu un peu le problème par rapport à ça si vous achetez beaucoup trop en avance les produits vous allez perdre de l'eau vous allez perdre la fraîcheur du produit il va s'abîmer donc vous allez avoir plus de démarques mon connu cette fois ci mais vous allez perdre plus de marchandises surtout vous allez perdre de l'eau et en perdant de l'eau vous avez perdu poids et donc une capacité à vendre en poids puisque c'est souvent poids et ben vous allez avoir beaucoup moins de ventes par rapport à ce qui était prévu à la base donc ça c'est aussi une source de démarques inconnues il faut la prendre en compte prendre exactement les produits vous avez besoin à chaque fois en fonction de votre délai de livraison etc donc ça c'est une astuce très important à voir notamment pour la satisfaction client pour la fraîcheur des produits mais surtout pour le contrôle de la démarque c'était mes cinq techniques donc il y en a bien sûr évidemment il y en a d'autres possibles pour limiter votre démarque inconnue au rayon des fruits et légumes j'étais content vraiment de faire cette vidéo pour vous partager un peu le quotidien que je peux vivre notamment parce que je suis au frais donc les fruits et légumes ça me connaît et ça fait un moment que j'en fais aussi il ya plein d'autres secteurs évidemment mais au moins je vous partage un peu ce que j'ai l'habitude de faire est ce que j'ai pu observer dans mes différents magasins que j'ai pu faire si ça vous intéresse évidemment n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos vidéos et bien sûr d'aller sur notre espace membre pour justement aller adhérer nos différents programmes qu'on vous propose pour gagner du temps et réussir votre btsmuc ou btsmco n'hésitez pas à partager vos quelques conseils que vous avez à donner justement pour limiter votre démarque peut-être que vous avez d'autres conseils qui sont super intéressants sur ce on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez bye merci